Vocabulaire 10 Qu'appelle-t-on balkanisation ? A. Le morcellement d'un État, d'une région. B. Un procédé nouveau d'impression sur soi. C. Une technique utilisée dans le bâtiment. D. La politique étrangère d'un État dont les dirigeants pratiquent constamment le renversement des alliances. Une aura est-elle ? A. Une atmosphère, un climat. B. Un symptôme marquant le début d'une crise, dans certaines maladies. C. En art, un tableau ou une statue représentant la Vierge. Que est-ce que l'autarcie ? A. Un régime politique totalitaire. B. L'ensemble des autochtones d'un pays, par opposition aux émigrés. C. L'État d'un pays vivant en économie fermée, le régime économique des « un pays qui se suffit à lui-même ». La compte humain c'est-elle ? A. Une peine des « emprisonnements ». B. Une juridiction chargée de juger les causes criminelles. C. Le refus, le défaut de comparaître devant un tribunal. En économie, qu'est-ce que le secteur secondaire ? A. Le secteur d'activité économique qui consiste à prélever les produits directement fournis par la nature. B. L'agriculture. C. Le marché national, par rapport au marché étranger. D. Le secteur d'activité économique qui consiste à transformer les produits de la nature. Un sauf-cause est-il ? A. Un satellite de communication. B. Une organisation de jeunes. C. Une ferme d'État. Quel est le sens du verbe phagocyté ? A. Absorber, englober. B. Neutraliser. C. Acheter. D. Imité. La thésaurisation consiste-t-elle ? A. A accumuler des dossiers et des fiches. B. A amasser, à entasser de l'argent. C. A provoquer des contractions musculaires. B. Un régime politique dans lequel le pouvoir est aux mains d'une seule famille. C. C. Un gouvernement où le pouvoir politique appartient aux classes riches. Ce qui est obsolète est-il ? A. Ennuyeux, fastidieux, assommant. B. Erroné, inexact. C. Incomplet, partiel. D. Sorti de l'usage. Un prosélyte est-il, un prosélyte est-il ? A. Une personne nouvellement convertie à une religion, nouvellement gagnée à une opinion. B. Un religieux employé au service domestique d'un couvent, d'un monastère. C. Un maître spirituel, qui a de nombreux disciples. Quel est le sens du verbe « s'égayer » ? A. Boire outre mesure. B. Se rassembler vivement, promptement. C. Se distraire, s'amuser. D. Se disperser, s'éparpiller. Que qualifie l'adjectif spécieux ? A. Un individu défiant, méfiant. B. Ce qui est propre à une personne, à une chose. C. Ce qui est fallacieux, ce qui n'a qu'une apparence de vérité. L'onction est-elle ? A. La qualité de ce qui a la consistance des corps gras, et qui donne une impression de velouté, de moelleux. B. L'action de frotter avec une substance grasse. C. Un geste rituel, spécialement dans la liturgie catholique. D. Un bain purificateur. Qu'est-ce qu'un panthéon ? A. L'ensemble des dieux et des personnages mythologiques d'un peuple, d'un pays ou d'une religion. B. Un édifice où sont déposés les restes des hommes illustres d'un pays. C. Un temple que les Grecs et les Romains consacraient à tous leurs dieux. La flagornerie est-elle ? A. Une forme de vantardise. B. Une espèce d'escroquerie. C. Une flatterie grossière. Qu'est-ce qu'un belvédère ? A. Une tour de guet d'où l'on donnait l'alarme. B. Une lanterne destinée à l'éclairage des voies publiques. C. Une terrasse, un terre-plein. D. Un édifice, un pavillon. Situé sur un lieu élevé, sur une terrasse, et d'où l'on a une belle vue sur un vaste panorama. Une côterie est-elle ? A. Un tirage au sort donnant droit à des lots. B. Un tableau officieux donnant les cours de certaines denrées, de certaines marchandises. C. Un groupe de personnes qui s'associe afin de défendre des intérêts communs. Un clan. L. Adjectif séculier qualifie-t-il A. Ce qui existe depuis un ou plusieurs siècles. B. Tout religieux qui vit dans un cloître, un monastère. C. Ce qui est noble, aristocratique. D. Un religieux qui ne vit pas en communauté. L. Adjectif fallacieux, cieuse, est-il synonyme de A. Cocasse, drôle. B. Sérieux, austère. C. Chicanier, procédurier. D. Hypocrite, trompeur. D. birds finóbileur. lebwind лес douche. C. Chicanier, procédurier. C. Chicanier, procédurier. Sous-titrage FR ?